Mon nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Cher Monseigneur Glib, cher Père, chers frères et sœurs, gloire à Jésus-Christ. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter tous ici. De vous donner ce bonjour d'Ukraine à vous tous. Depuis notre Kiev, avec des coupoles dorées. Depuis cette Ukraine qui est écoulée de sang, mais qui continue à combattre. Depuis cette Ukraine qui est fatiguée, mais inébranlable. Depuis cette Ukraine qui est blessée, mais aussi depuis cette Ukraine qui continue de combattre, qui continue d'être debout et qui continue de vaincre l'humain. Je vous remercie tous qui sont venus aussi nombreux ici à Paris. Je vois ici notre peuple, nos gens de tous les coins de la France et même de la Belgique. Je vous remercie pour que nous puissions être tous ensemble aujourd'hui ici. Je veux remercie aussi l'archivique de Paris, Mgr Ulrich, pour nous avoir laissé sa protocathédrale pour nous, pour qu'on puisse prier ici. Vous savez que jusqu'au moment de l'ouverture de Notre-Dame, l'église Saint-Sulpice reste la cathédrale de l'archivique. Par cette liturgie, nous remercions le Seigneur Dieu, mais aussi le peuple français pour sa solidarité, son soutien qu'il donne au peuple ukrainien. L'évangile qu'on a lu aujourd'hui, comme décrit la situation d'une même ville qui est brouillante, comme celle qui est derrière les murs de cette église. Si on écoute bien l'évangile d'aujourd'hui, c'est justement ce bruit de la vie et de la ville qu'on aperçoit tout d'abord. Nous voyons tout d'abord une foule qui entoure le Christ et à travers laquelle le Christ doit passer un star de Moïse qui passe par la mer Rouge. Nous voyons quelqu'un pleurer parce que sa fille unique est en train de mourir. Nous voyons quelqu'un rire et même se moquer du Christ et de ce qu'il dit. Il y a quelqu'un qui attend et qui croit. Cette femme qui, par son sang qui coule de ses plaies, est en train de perdre sa vie, mais qui, par ce geste unique, du fait de toucher le Christ, se sauve. Mais parmi cette foule, parmi ce bruit de la foule, il y a une personne que souvent nous ne remarquons pas. Mais il est le seul à part Pierre dont le prénom nous dit l'évangile. L'évangéliste Luc nous dit qu'il s'appelle Jaïr et il est le chef de la synagogue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas rabbin ni maître, il est juste le chef de la vingtaine de l'ecclésiale. Le prénom Jaïr est la clé de la compréhension de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Jaïr voudrait dire «il élèvera ». Mais qui est celui qui élèvera ? Qui est-ce qu'il va élever ? D'où il va l'élever ? Le prénom de ce chef de synagogue nous découvre le Christ lui-même. Parce que c'est le Christ qui vient pour élever. Il vient pour élever ce père depuis sa peine. Il vient pour élever cette femme depuis sa maladie. Il vient pour élever la fille qui est morte et vaincre même la mort. devant les yeux de tout le monde. Comme il est important d'avoir quelqu'un qui puisse nous montrer celui qui est unique, qui peut nous élever. Comme nous aujourd'hui nous avons besoin de quelqu'un, de ce père, de nos parents, qui pourrait nous indiquer le Christ. Et peut-être encore plus. Ils prennent l'Esprit sur la main et l'élever à leur maison. Et même plus, qu'ils puissent prendre le Christ par la main et le ramener à leur maison. Et Lui, le Christ est celui qui, depuis la personne, sort cette force pour nous guérir de nos plaies, pour nous guérir de nos maladies et vaincre notre mort. Je pense que tout le monde est plus ennu. Je pense que tout le monde est. aux pères qui, en quittant leur famille, en partant se combattre pour leur pays, vont tout d'abord se confesser, vont à l'église. Et par ce fait même, ils montrent à leur famille, à leurs enfants, ce Christ qui est là pour eux. Je vous invite aujourd'hui à vous de regarder la vie de votre femme qui connaît comment toucher l'Évangile, pour que la force de l'Évangile puissent sortir et la guérir. La parole de l'Évangile que nous entendons maintenant va être accomplie ici parmi nous. Vous n'allez pas seulement toucher à un bout de son vêtement, mais vous allez le recevoir, l'accueillir dans vous, puisqu'il a envie que vous le recevez, il a envie de venir chez vous. C'est à moi-même et à vous aussi qu'il dit aujourd'hui, n'aie pas peur, croix seulement. Ça va dépendre du fait comment on va toucher le Christ maintenant. Comme ceux qui se précipitent pour à tout prix le toucher et être à côté de lui, ou comme celle qui a cru. Chers frères et sœurs, nous sommes un peuple blessé. Nos plaies sont en train d'écouler du sang. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons commémorer toutes les victimes de génocide, de qui ne coûte rien. Et cette arme jusqu'à aujourd'hui continue de tuer les Ukrainiens en Ukraine. sur nos blessures du passé, de l'histoire, les blessures de notre peuple, viennent s'ajouter aussi les blessures actuelles de notre peuple, de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Et donc nous demandons au Christ, viens parmi nous. Soyez aujourd'hui comme cette femme qui dans sa foi dit « Je vais juste toucher un bout de son vêtement et mes blessures vont guérir ». Nous demandons aujourd'hui, Seigneur, touche par ta main droite puissante toutes les blessures de notre peuple qui souffre. « Change nos larmes en une joie, comme tu as changé les larmes de la maison de Jaïr en une joie d'une enfant, d'une fille ressuscité. » Nous demandons que maintenant tu diras à chacun d'Ukrainien qui croit, à chacun d'Ukrainien qui croit, « Vérée tua спасée à toi. Ta foi t'a sauvée, va dans la paix. » « Gloire à Jésus Christ » « Gloire à Jésus Christ » Sous-titrage ST' 501